Entre expérience médicale, chars d'assaut de Milton et des nazis au gouvernement américain, cette vidéo va vous bluffer. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortues. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. C'est parti pour notre top 5 des faits les plus horribles sur l'armée nazie. Le deuxième est le plus inhumain. 5. La Wehrmacht La Wehrmacht est le nom porté par l'armée du Troisième Reich depuis 1935. En 1919, le traité de Versailles impose une limite sur les effectifs, les matériels et les forces aériennes de l'Allemagne. La Wehrmacht arrive pourtant à contourner les règles et atteint même un effectif de 4,7 millions de militaires en 1939. Elle développe de nombreuses innovations tactiques avec des combinés chars d'assaut et avions. Enskuderian, qui est le général de l'armée de terre allemande pendant la Seconde Guerre mondiale révolutionne la guerre. Grâce à la Wehrmacht, il applique la doctrine de la guerre éclair avec une utilisation massive des chars d'assaut. L'armement en Allemagne de la Wehrmacht est secrète et illégal. Elle commence dès les années 1920. Elle finit par déclencher la Seconde Guerre mondiale après la victoire en Pologne en 1939. C'est la plus grande armée de l'histoire allemande. Elle occupe la majorité de l'Europe continentale lors du Troisième Reich. De nouvelles tactiques sont mises en place afin de multiplier les frappes et dominer les alliés. Les liaisons et les coordinations entre les unités de blindés est tout à fait novatrice. Les forces aériennes et terrestres sont en coordination étroite, ce qui permet aux Allemands d'avancer très rapidement sur le terrain. L'avancée allemande débute lors de la guerre civile espagnole en 1936. Puis l'Allemagne occupe l'Autriche et la région des Sudètes en 1938. Ainsi qu'une grande partie de la Tchécoslovaquie en 1939. Elle bat les armées françaises, britanniques et belges en 1940. L'opération Barbarossa en 1941 est lancée pour envahir l'Union soviétique. Mais en 1943, après de nombreux échecs, la Wehrmacht bat en retraite. La bataille de Kursk, qui est la plus grande bataille de chars de l'histoire, affaiblit l'armée allemande. La Wehrmacht a pris une part importante lors de l'extermination des Juifs et des Tziganes. Des officiers allemands, prisonniers mis en écoute secrètement, reconnaissaient qu'ils avaient participé aux atrocités nazies. Pourtant, après la guerre, les anciens militaires ont affirmé ne pas avoir participé aux crimes du Troisième Reich. Ils étaient nombreux à avoir diffusé des messages disant que l'armée avait les mains propres. Cette thèse disait que la Wehrmacht était une institution apolitique. La thèse disait qu'ils étaient innocents des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Elle est remise en cause dans les années 1970 grâce aux avancées de l'historiographie. 4. L'Encreuser Le projet L'Encreuser porte sur des engins lourds d'artillerie. L'objectif principal était de développer une indépendance vis-à-vis des voies ferrées. C'était un grand point faible de l'armée lors de la Première Guerre mondiale. Le premier engin chenillé massivement utilisé est l'A7V, élaboré par Mercedes-Benz. Lors de la Première Guerre mondiale, ce char est révolutionnaire. Mais le traité de Versailles met un terme au projet de l'armement allemande. Les recherches ne vont pas pour autant arrêter. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les chars d'assaut étaient déployés sur le terrain. Hitler met en place plusieurs projets dont les Tiger I et les Panzer. Mais les dirigeants allemands ont envisagé la possibilité que les Russes augmentent la taille de leurs chars. C'est pourquoi ils lancent le projet Landkreuser. Ils devaient donner vie à une machine de guerre invulnérable. Le Landkreuser était susceptible de détruire tout ce qui passerait à portée de ses canons. Ce char d'assaut devait faire 1000 tonnes, 35 mètres de long et 11 mètres de haut. Les chenilles faisaient 1,2 mètres de large. Elles étaient semblables à celles utilisées pour les engins des mines de charbon. Malheureusement, un tel char de destruction allait avoir des problèmes de transport. Aucun pont et aucune route n'auraient supporté le poids de ce monstre. Le général Heinz Guderian a finalement abandonné le projet. 3. Wunderwaffe. Ce mot veut dire « armes miraculeuses » en allemand. Ce terme était utilisé par le ministère de la Propagande dirigé par Joseph Goebbels. Il désignait les armes révolutionnaires qui étaient censées renverser la situation militaire et permettre au Troisième Reich d'assurer sa victoire à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La situation était catastrophique pour les nazis et ceci faisait partie de la propagande destinée à motiver les militaires. Les armes étaient révolutionnaires, mais n'ont pas dépassé le stade de projet ou de prototype. L'ambition de ces armes était extrêmement dangereuse. Aucune limite n'était imposée. L'America Bomber était un bombardier extrêmement puissant pour l'époque. Il devait permettre aux Allemands de bombarder Londres et même les Etats-Unis dans un temps record. Le bombardier était très rapide et consommait beaucoup moins que les avions de l'époque. L'avion pouvait aller bombarder les Etats-Unis en les traversant, puis atterrir au Japon pour se réapprovisionner. Le bombardier devait faire ensuite le voyage du retour par-dessus l'URSS à très haute altitude. Il était donc protégé des défenses de Staline. Des avions kamikazes extrêmement puissants devaient aussi voir le jour. Des chars super lourds étaient aussi envisagés. Bien sûr, il y avait le Landkreuzer, mais aussi des Panzer 7 et Panzer 8 qui étaient extrêmement dangereux. Ces chars avaient comme objectif de détruire les forces adverses. Leurs forces de frappe étaient inégalées. Ils devaient faire la différence sur le front. Avec ceci, plusieurs missiles futuristes étaient envisagés. La population en avait beaucoup entendu parler. Ils devaient être extrêmement puissants et permettre aux Allemands d'anéantir toutes les attaques blindées des Alliés. Mais ces missiles n'étaient que des illusions et la plupart n'ont jamais vu le jour. 2. Les expériences médicales nazies Ces expériences étaient vraiment atroces. Les nazis étaient vraiment inhumains et faisaient subir de nombreuses choses aux prisonniers. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les médecins allemands ont mené de nombreuses expériences. Elles étaient douloureuses et mortelles et faites sur des prisonniers des camps. Les expériences étaient faites dans des conditions inhumaines et sans le consentement des personnes testées. Nous pouvons classer ces expériences en trois catégories. Tout d'abord, des expériences avaient pour objectif de tester les limites humaines. Cela servait à faciliter les conditions des militaires afin d'optimiser leurs performances. Par exemple, des prisonniers étaient étudiés dans des chambres à basse pression. Cela permettait aux scientifiques de savoir à quelle altitude les soldats pouvaient être parachutés sans perdre leur capacité. D'autres expériences penchaient sur la congélation des membres. Face au climat de la Russie, les soldats avaient de grandes difficultés à rester en vie à cause de l'hypothermie. Les scientifiques cherchaient désespérément des méthodes afin de limiter les pertes humaines. Ils cherchaient aussi des méthodes afin de rendre l'eau de mer potable. La deuxième catégorie portait sur les médicaments et les traitements de blessures. Ainsi, les soldats allemands pouvaient avoir les meilleures méthodes de survie au combat. Les chercheurs testaient des composés et des sérums contre les maladies contagieuses. On retrouve aussi des expérimentations sur la grève d'os et des tests sur des médicaments à base de sulfamide. Plusieurs prisonniers étaient aussi soumis aux effets du gaz moutarde et du phosphate pour tester des antidotes. Les expériences étaient vraiment horribles et les prisonniers très maltraités. La troisième catégorie est horrible. Les expériences visaient à confirmer les dogmes racistes de la conception du monde nazi. Les pires expériences furent réalisées par Joseph Mangeley. Cet homme portait le surnom d'ange de la mort. Il fait des expériences sur des jumeaux. Puis il réalise des tests afin de prouver les différences entre les races et les différents systèmes immunitaires. Il voulait notamment trouver un moyen d'effectuer des stérilisations de masse. Ceux-ci avaient comme cible les juifs, les tziganes et les autres groupes que les leaders nazis jugeaient indésirables. L'ensemble de ces expériences étaient un crime contre l'humanité. De nombreux scientifiques, comme Joseph Mangeley, se sont échappés et sont partis vivre secrètement en Amérique du Sud. Ils sont morts d'une mort naturelle sans jamais être jugés. 1. Des scientifiques nazis recrutés par les Etats-Unis. De nombreux nazis ont réussi à avoir la vie sauve. Les Etats-Unis ont entré en guerre froide et avaient besoin de scientifiques face à l'URSS. C'est pourquoi une immense opération a vu le jour. L'opération Paperclip. Elle fut menée à la fin de la seconde guerre mondiale par l'état-major des Etats-Unis. Ils ont recruté 1500 scientifiques allemands afin de récupérer des armes secrètes du Troisième Reich. Ces scientifiques étaient des grands non-nazis mais avaient changé d'identité grâce au gouvernement américain. Ils ont travaillé sur la conquête spatiale, les missiles balistiques et les armes à longue portée. Le département de la défense américaine leur a donné des postes à responsabilité. Il faisait partie des sièges d'administration et des conseils les plus hauts. Kurt H. Debus est devenu le directeur de la NASA et fut longtemps vu avec le président américain John F. Kennedy. Otto Ambrose, qui était un médecin allemand, avait testé des poisons et des sérums sur des prisonniers. Il avait notamment fait des recherches sur le gaz moutarde et plusieurs armes chimiques testées sur les prisonniers. Et bien après la guerre, il fut libéré et a travaillé comme conseiller pour l'armée américaine. L'armée faisait des tests avec des armes chimiques et Otto Ambrose les supervisait. Kurt Blom est aussi un homme pitoyable. Pendant la guerre, il a testé des vaccins contre la peste sur des prisonniers des camps de concentration. Il voulait aussi créer une arme avec la peste et fit de nombreuses expériences sur des humains. Il travaille après la guerre dans des départements de l'armée américaine afin d'élaborer des armes biologiques et chimiques. L'ingénieur Braun est aussi un profil connu. Pendant la guerre, il conçoit le premier missile balistique, la fusée allemande de type V2. Après la guerre, il rejoint les équipes de la NASA. Il joue un rôle déterminant dans les années suivantes, permettant notamment la conquête spatiale américaine. Il travaille sur le programme Apollo. Il avait pourtant quelques années en arrière fait construire des fusées V2 dans les tunnels de Dora. Ce camp de concentration exploitait les prisonniers afin qu'ils construisent des armes. Plusieurs milliers de prisonniers sont morts en construisant des fusées V2. Le médecin Schreiber, qui avait fait des expériences sur les prisonniers, fait aussi partie des grands scientifiques dans l'opération Paperclip. Il avait fait des recherches sur le typhus et l'eau glacée. Suite à la guerre, il rejoint un groupe de chercheurs américains dans une école d'aviation militaire au Texas. Il en existe énormément, mais cette opération reste une chose terrible. Certes, les Américains ont besoin des meilleurs cerveaux face à l'URSS, mais ces scientifiques étaient des criminels de guerre. C'est aussi vrai que si les États-Unis ne les avaient pas pris, l'URSS les aurait recrutés. J'aimerais avoir votre avis sur la question dans les commentaires. Est-ce que les États-Unis ont bien fait de les recruter ? J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Nous sommes à présent à la fin de notre top 5 des faits les plus horribles sur l'armée nazie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et laisser un commentaire. A bientôt !